Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que ma femme me trompe, et ce soir je vais le vérifier. Ma femme n'était plus elle-même depuis un certain temps. Les différences étaient minimes. Elle souriait un peu plus, s'habillait un peu différemment. Quelqu'un qui ne la connaissait pas bien n'aurait peut-être pas remarqué le moindre changement. Mais moi, je l'avais remarqué. Et même si je voulais croire à une explication inoffensive, au fond de moi, je connaissais la vérité. Il y avait quelqu'un d'autre. Je l'ai donc suivi. Ce matin, elle s'est rendue à sa salle de sport, comme d'habitude. J'avais toujours admiré les efforts qu'elle déployait pour rester en forme, et je ne pouvais certainement pas contester les résultats. Ensuite, elle s'est rendue au centre commercial. Je l'ai suivi subrepticement. Elle a remonté le hall et est finalement entré dans un magasin Victoria's Secret. J'ai attendu à l'extérieur, regardant les vitrines pour rester discret. Elle a fini par sortir avec deux sacs. Je ne suis pas dupe. Je sais ce que les femmes achètent dans ce genre de magasin. Elle n'avait jamais rien porté de tel pour moi. Je ne l'avais jamais considérée comme ce genre de femme. Il est clair qu'elle l'avait achetée pour lui. Ensuite, je l'ai suivi à travers la ville, jusqu'à ce qu'elle s'arrête dans le parking d'un hôtel de luxe. Comment a-t-elle pu s'offrir cela ? C'est lui qui a dû payer. Je savais ce qu'il faisait, mais j'avais besoin de le voir de mes propres yeux. En entrant dans l'hôtel, j'ai réservé une chambre et j'ai dit à la réceptionniste que j'avais une bonne amie qui fêtait une occasion spéciale à l'étage et que je voulais lui envoyer une bouteille de champagne. Le réceptionniste a gentiment accepté. J'ai suivi le livreur dans l'ascenseur et je suis resté en retrait pendant qu'il sortait. Puis j'ai frappé à la porte de la chambre. Je l'ai aperçu au moment où les portes de l'ascenseur se refermaient. Mais c'était bien elle. En revenant sur mes pas, je me suis dirigé vers la porte et j'ai frappé. Pensant probablement que c'était à nouveau le service d'étage, elle a ouvert. Comme elle se tenait là, vêtue seulement d'une robe de chambre, j'ai vu rouge. J'ai poussé la porte, l'envoyant valdinguer. Entendant le bruit, le mec est sorti de la chambre. Furieux et trahi, j'ai regardé ma femme avec dégoût. « Comment as-tu pu me faire ça ? À nous ! » Le type avec qui elle était a eu le culot d'essayer de me parler, mais ses mensonges ne m'intéressaient pas. J'ai pris un couteau sur le plateau du service de chambre et j'ai plongé la lame dans son estomac. Pendant qu'il me regardait en état de choc, je l'ai ensuite retiré et j'ai donné trois autres coups de couteau jusqu'à ce qu'il s'écroule. Ma rage se dissipant, je me suis retourné et j'ai tendu la main à Amélie, prêt à accepter ses excuses et à mettre tout cela derrière nous. Mais au lieu de cela, elle a crié. Entendant la main pour la calmer, je l'ai accidentellement poignardée avec le couteau. Elle est tombée. Et j'ai vu la lumière disparaître de ses yeux. Encore une fois. Bon sang, c'était la septième fois que je la trouvais. Elle changeait toujours d'apparence. C'était plus que frustrant. Mais je savais que je finirais par la convaincre de rentrer à la maison et que nous serions ensemble pour toujours. Peu importe le nombre de fois où je devais la tuer. La femme que le narrateur a tuée n'était pas vraiment sa femme et elle ne le trompait pas. C'était une femme qui passait simplement une nuit à l'hôtel avec son mari, que le narrateur a également assassinée. Il est psychotique, c'est-à-dire atteint de psychose, et continue de penser que différentes femmes sont sa femme et essaie de les ramener chez lui, mais finit par les tuer en cas d'échec. Il est convaincu qu'un jour, il finira par convaincre sa femme de rentrer à la maison avec lui et qu'ils vivront heureux pour toujours. Les statistiques de 2022 de l'Organisation Mondiale de la Santé indiquent que 24 millions de personnes sont atteintes de psychose dans le monde. Les statistiques de 2022 de l'Organisation Mondiale de la Santé indiquent que 24 millions de personnes sont atteintes de psychose dans le monde.